Bonjour Yves Zalé. Oui, bonjour Sabine. Voilà, Yves Zalé, vous êtes le coordonnateur du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. Quel est l'objectif déjà de votre mouvement ? L'objectif de notre mouvement, comme son nom l'indique, c'est de combattre le chômage, mais c'est de combattre le sous-emploi. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que les jeunes puissent avoir un emploi après avoir terminé leur formation, après avoir obtenu leur diplôme. Donc c'est l'objectif de notre combat, c'est l'objectif que nous a assigné nos membres. Et vous regroupez pratiquement tous les chômeurs ou diplômés sans emploi du Sénégal ou bien ? Effectivement, nous regroupons tous les chômeurs qui sont diplômés sans emploi et aussi de la diaspora. Parce que nous, maintenant, nous avons des Angènes dans plusieurs pays d'Afrique et dans le monde. Au niveau de la diaspora. Oui. Récemment, j'étais à Paris où il y a une antenne européenne de diplômés sans emploi. Donc ce sont des diplômés sénégalais qui sont là-bas aujourd'hui, qui voudraient revenir travailler au Sénégal. En fait, le retour des cerveaux. Oui, c'est ça. Ce que nous voulons, c'est que le Sénégal se fasse au Sénégal par les Sénégalais. D'accord. Et vous êtes actuellement combien de diplômés sans emploi au niveau du regroupement ? Au niveau du regroupement, aujourd'hui, nous sommes à plus de 8 000. 8 000. Donc, pratiquement 9 000 à l'instant où je parle. Oui, Mérida. Je ne parle pas des sympathisants. Oui. Oui. Et quelle est la situation de l'emploi au Sénégal, Yves Allais ? Comme vous le savez, la situation de l'emploi est catastrophique. Malgré beaucoup d'efforts qui ont été faits, il y a un problème de coordination, mais il y a un problème d'organisation. Il y a des efforts qui sont faits, mais c'est de façon disparate. Il y a des efforts remarquables qui sont faits par la direction de l'emploi. Il y a des efforts qui sont faits par la DER. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la DER est confrontée à un problème de ressources. Oui. Donc, les demandes de financement au niveau de la DER aujourd'hui, c'est des centaines de milliards de financement, les projets qui sont là-bas. Aujourd'hui, le budget de la convention est à un employé qui aurait pu aider le secteur privé et de l'entrepreneurisation. Il est faible. Il est de 15 milliards. Oui. Aujourd'hui, ce budget-là devait être réduit au minimum jusqu'à 50 milliards. Donc, vous voyez, en dehors de cela, pour le reste, c'est de la politique politique, c'est du népotisme et du clientisme politique. Dans le recrutement à la fonction publique, dans le recrutement dans les sociétés nationales, les entreprises publiques et parapubliques. Donc, là-bas, c'est le népotisme et le clientélisme. Donc, l'exemple parfait, c'est la poste aujourd'hui qui est en lambeau à cause du recrutement clientéliste et politique. Mais aussi, au fait que, dans l'administration, il est maintenu des gens qui ne travaillent pas. Mais aussi, il est maintenu des retraités qui devaient laisser la place aux jeunes. Mais malheureusement, aujourd'hui, les jeunes sont laissés à rate. C'est pour cela qu'il y a cette tension sociale dans le pays. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport au nombre de chômeurs au Sénégal ? Est-ce que vous avez des chiffres exacts ? Oui. Aujourd'hui, au Sénégal, le marché, chaque année, nous avons 300 000 demandeurs d'emploi. 300 000 demandeurs de chaque année. Et moins de 100 000 arrivent à trouver un emploi. C'est dans les 110 000 avant la Covid. Et depuis l'arrivée de la Covid, la cité a changé, a gravé. Mais malheureusement, peu de choses ont été faites pour les jeunes. Peu de choses ont été faites pour que les jeunes puissent trouver une émission. C'est pour cela que nous, nous devons demander la tenue d'une conservation nationale contre le chômage pour l'emploi des jeunes. Mais malheureusement, nous avons écrit au président à plusieurs reprises. Le président ne nous a pas répondu. Il y a certaines autorités avec lesquelles on avait parlé. D'ailleurs, même lors de ma tournée en Europe, j'en avais propriété pour rencontrer certains ministres. Mais malheureusement, après les avoir rencontrés, il n'y a aucun suivi qui a été fait. Donc, quand vous les appelez, ils ne réagissent pas. Quand vous envoyez des messages, ils ne réagissent pas. Quand vous écrivez des demandes, ils ne réagissent pas. Ah, maintenant, les chômeurs sont friqués. Vous faites des tournées dans la diaspora ? Non, ce n'est pas une question de tournées. Vous savez que nous, nous sommes une association de plus de 8 000 membres. Oui. Et il a financé cette tournée, en fait ? Voilà. Et aussi, nous sommes des partenaires. Donc, nous ne sommes pas des gens qui dorment et qui réclament quoi que ce soit. Voilà. Nous sommes des gens qui s'activent. Parmi nous, aujourd'hui, nous sommes en train de... À l'instant où je te parle, nous avons créé une cinquantaine de GIE. Et donc, l'objectif, c'est de créer le maximum de GIE au Sénégal. Les entreprises individuelles, nous en avons créé une centaine. Donc, nous ne sommes pas des gens qui dorment, nous ne sommes pas des gens qui sont agis à demander quoi que ce soit. Nous sommes des gens qui s'activent et nous voulons être accompagnés dans ça. Voilà. Mais pour l'accompagnement, il faut que l'État nous accompagne. Si l'État ne nous accompagne pas, donc on ne peut pas atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que vous plaidez aussi pour les Sénégalais de la diaspora. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour le retour des cerveaux ? Les Sénégalais qui sont en Europe, en Amérique, un peu partout dans le monde et qui veulent revenir travailler au Sénégal, mais les conditions ne sont pas réunies. Qu'est-ce qu'il faut pour les faire revenir, selon vous ? Ce qu'il faut d'abord, c'est d'abord les individuels. Ensuite, les individuels pour savoir. Ceux qui veulent être dans l'entrepreneuriat, on les accompagne. Ceux qui veulent être dans l'auto-emploi, tant mieux. Mais ceux qui veulent aussi intégrer l'administration publique, on doit pouvoir le faire. Mais c'est des Sénégalais qui sont laissés en Europe, qui restent à l'étranger, qui sont en train de monnaie là-bas leur talent et leur savoir-faire. Alors que ce savoir-faire et ce savoir-faire pouvaient servir au développement du Sénégal. Ce que vous devez savoir c'est que le développement du Sénégal se fera au Sénégal par les Sénégalais. Et non pas que le développement du Sénégal ne peut pas se faire à l'étranger. Donc si les gens-là, ils restent là-bas, ils travaillent pour un autre pays, donc ils vont contribuer au développement de ce pays-là. Ils ne vont pas contribuer au développement du Sénégal. Nous, ce que nous voulons, c'est que les jeunes qui sont là, qui restent au Sénégal, ce que nous voulons, c'est que les jeunes qui sont partis hors du Sénégal, après leur étude, qui reviennent au Sénégal, pour le santé immense. Aujourd'hui, nous sommes un pays pétrolier et gazier. Et quand vous êtes un pays pétrolier et gazier, vous avez besoin du maximum de ressources humaines. Mais malheureusement, les ressources humaines au Sénégal sont laissées à rater. C'est vraiment regrettable. À vous entendre parler, beaucoup de Sénégalais vivent des conditions difficiles dans la diaspora. Tout n'est pas rose en Europe ou en Amérique. Oui, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont là-bas, qui sont fatigués. Donc, il faudrait que l'État s'organise à les appuyer, mais il faudrait que l'État s'organise à les faire revenir au Sénégal. Donc, je pense que si aujourd'hui, on s'organise pour ça, on aurait pu les aider à revenir au Sénégal et à travailler au Sénégal, et aussi à fixer les jeunes. Mais pour que cela puisse se faire, il faut qu'il y ait un espoir. Mais aujourd'hui, la jeunesse est désespérée. C'est un sentiment de désespoir total qui anime la jeunesse sénégalaise parce que la jeunesse sénégalaise se sent laissée arabe. Aujourd'hui, le président reçoit des gens à tout va, mais il ne reçoit pas les diplômes sans emploi. Alors qu'aujourd'hui, dans les grands concours, ce sont nos membres qui passent. Chaque année, nous fournissons à l'État du Sénégal des maïsras, nous fournissons à l'État du Sénégal des colligiers, des commissaires de police, nous fournissons à l'État du Sénégal des hauts fonctionnaires. Et pourtant, ce même État du Sénégal refuse de s'asseoir avec le regroupement des diplômés sans emploi qui est la structure la plus légitime et la plus utile à l'État du Sénégal parce que nous sommes les principaux contributeurs de l'administration publique. Parce qu'à chaque concours, ce sont nos membres qui résistent. Aujourd'hui, ce sont les anciens membres qui sont un peu partout bien placés dans ces pays-là. Donc, il faudrait que ces gens-là soient reconnaissants envers la structure, mais il faudrait que l'État du Sénégal ait de la reconnaissance envers cette structure parce que le regroupement des diplômés sans emploi n'est pas une petite structure. Vous comptez organiser ce jeudi à partir de 10h une grande marche vers le palais. Pourquoi ? Et comment ça va se passer, cette marche ? Est-ce qu'elle est autorisée, oui ou non ? Oui, concernant la marche, nous avons fait tout ce que le doigt nous permet. Aujourd'hui, le prévu ne peut pas se permettre d'introduire une marche pacifique, une marche sociale pour soi-disant des troupes à l'ordre public ou entrave à la circulation des personnes et des biens. Ça, ça ne tient pas la route. Ce n'est même pas du droit. Même l'étudiant de premier en est en droit. c'est que ça ne tient pas la route. Nous avons prévu d'organiser une marche de l'apport de l'indépendance. On passe devant le palais, en ce moment-là, au ministère de l'Intérieur pour exiger la tenue d'une concertation nationale contre le chômage. Il faudrait que le président accepte de nous parler, mais il faudrait que le président prenne des décisions par rapport à notre situation, par rapport à la situation de la ZN Sénégalaine en général. Que pensez-vous de la DER de l'ANPEJ ? Vous l'avez même mentionné tout à l'heure, que la DER n'a pas suffisamment de ressources pour financer les jeunes. Oui, comme vous le savez, la DER fait des efforts. Avec l'arrivée de Mme Sey, nous avons constaté beaucoup d'efforts. Donc, eux aussi, ils nous ont ouvert leurs portes. Mais ils se posent un problème, comme je vous l'ai dit tantôt, un problème de moyens. Il faudrait penser à augmenter les moyens de la DER. De moyens, ça veut dire, oui, oui. Le budget, si aujourd'hui la DER a 500 milliards de demandes de financement et que la DER n'a que 50 milliards, mais c'est un problème. C'est un problème. Si aujourd'hui, les sollicitations de la Convention dépassent les 100 milliards, alors que le budget de la Convention est de 15 milliards, c'est un problème. Donc, il faut revoir les priorités. Il faut revoir les priorités. Et regarder où on met l'argent. C'est ça. Et l'ANPEJ ? L'ANPEJ, je le saurais dire parce que... Au niveau de l'ANPEJ, on a tout fait pour être accompagné par l'ANPEJ, mais malheureusement, l'ANPEJ et son directeur ne nous répondent pas. Personnellement, j'avais eu à lui parler lors du conseil présidentiel, et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Donc, lui aussi, il n'a rien fait pour nous accompagner. Donc, ce dont je vous ai cité, ce sont eux qui nous accompagnent. Le reste, c'est le silence radio. Et c'est du mépli envers nous. Donc, il y a bel et bien une collaboration entre vous et la DER ? Oui, et la direction de l'emploi. Oui, et qu'est-ce que cela a donné, cette collaboration ? Avec l'ANPEJ, vous étiez au courant que nous avons eu 60 personnes, dont nous membres, qui ont été financées. Et aussi, nous avons, pour la direction de l'emploi, nous avons bénéficié de la convention et d'un employeur, dans le cadre de notre centre d'inquiétation. Comment l'État peut retenir les volontaires pour l'immigration irrégulière ? Et vous allez ? Oui, mais pour retenir les chances, il faut leur proposer quelque chose. Si vous ne leur proposez rien du tout, ils vont partir. C'est aussi simple que ça. Ils vont proposer des indemnités à la jeunesse. Si vous leur proposez des choses, ils restent. Mais si rien n'est proposé, rien n'est fait, vous ne pouvez pas ne rien donner à une personne et vous la retenir. Ce n'est pas possible. Et on voit que la situation des jeunes diplômés sans emploi devient de plus en plus catastrophique, en fait. Ah oui, elle est tout de plus catastrophique. C'est parce que les autres ne font pas assez qu'elles font. Je vous ai dit tantôt, le président reçoit tout le monde. Il reçoit des associations de 10 personnes. Mais il ne reçoit pas une association qui se bat contre le chômage. D'autant plus que vous savez qu'au Sénégal, plus de 75% de la population est jeune. Mais plus de 75%, de ces 75% de la population sénégalaise cherchent un emploi. Donc, si le regroupement des diplômés sans emploi n'est pas impliqué au niveau supérieur, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que nous avons des propositions, nous avons des arguments. Mais nous savons bien qu'il y a des gens dans l'entourage du président et certains ministres qui sont contre nous parce qu'ils ne voudraient pas que le président sache qu'ils ne font pas leur travail. Et après la marche vers le palais, quel est l'autre plan d'action ? Le plan d'action, qu'est-ce que vous comptez faire ? Qu'est-ce que le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal compte faire ? Nous allons mener d'autres activités. Nous n'excusons pas d'organiser une grève de la fête. Donc, nous n'excusons pas de faire beaucoup de choses. Mais pour le moment, on est concentré sur la marche. Après la tirée de la marche, nous allons faire d'autres activités. C'est juste pour faire une précision. Aujourd'hui, au Sénégal, je vous donne quelques chiffres. Les ratios. Aujourd'hui, on parle de problèmes de sécurité. Oui. Les agressions. Vous savez, les ratios, c'est un policier pour mille. Allez voir les chiffres si ce ratio est respecté. C'est un magistrat pour dix mille. Allez voir si ces ratios sont respectés. C'est un pharmacien pour cinq mille habitants. Allez voir si ces ratios sont respectés. Alors que les médecins sont là en train de chômier. Les jeunes formés sont là en train de chômier. Nous avons un déficit de médecins. Nous avons un déficit de maïstra. Qui engendre les langues des interactions. Nous avons un déficit d'avocats. Nous avons un déficit de notaires. Nous avons un déficit de tuchis. Nous avons un déficit de pharmaciens. Nous avons un déficit d'experts. Nous avons un déficit de duchiers. Nous avons un déficit de commissaires puiseurs. Le commissaire puiseur dans le concours. Depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas organisé. Donc nous avons un déficit d'enseignants. Alors que les gens qui sont formés, ils sont là. Nous avons un déficit de force, de défense et de sécurité. Alors que les jeunes sont là. Voilà. C'est ça la situation. En tout cas, des diplômés sans emploi du Sénégal. Ils allaient réunir MFM, vous remercie. Je vous remercie moi aussi. Et je rappelle que vous êtes le coordonnateur du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. Merci.